salut c'est seb on se retrouve pour grand tourisme sport la quatrième ange du championnat manufacture heures sur l'anneur schleifer je suis avec la mégane trophies qui manque cruellement de deux puissances ou exactement dans la ligne droite je ne peux rien faire alors j'ai fait le 13e temps il ya trois tours à faire et petite utilité donc là c'est mon deuxième essai je l'avais pas vu en fait à chaque fois dans les courses il ya des conditions j'ai rien de spécial de spécifique sauf que j'ai fini à une bonne 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 place mais malheureusement il ya un arrêt ou puis à faire un arrêt au pit c'est juste voilà hallucinant je n'ai pas vu c'est écrit tout en bas c'est de ma faute j'ai pas fait attention donc en plus c'était pas utile j'ai réussi à faire la course en mais voilà c'est c'est comme ça on va faire avec écouter on perd pas plus de temps surtout directement sur les rilles de départ on est parti c'est un départ arrêté donc on va faire attention pas de se faire avoir comme la dernière fois on ne pousse pas dans commence pas c'est bien on a déjà gagné une place sans rien faire c'est déjà intéressant allez un français devant objectif top 10 je suis pas trop gourmand j'ai autant peur autant peur de moi que des autres c'est pour dire on va regarder après la puissance voir s'il n'y a pas de souci dans la puissance moteur au niveau de la répartition c'est parfait allez focus je sais pas je sais pas je sais pas j'ai pas Alors le risque avec la Norschleife c'est de se tromper de virage, il y en a qui se ressemblent et il y en a où il faut freiner, d'autres beaucoup moins, donc voilà la subtilité. Elle est doublée et très compliquée, ça dépend des adversaires forcément. Ça va, j'arrive à rester plus ou moins dans le sillon de ceux qu'il y a devant, derrière c'est à 2 secondes 8. Il y a une seconde 5, j'aimerais bien qu'il me laisse passer, là c'est à mi-dessous on dirait. Je ne sais pas du tout au niveau des pits comment ça va se passer. Ouh là, le carnage ! Allez, pour l'instant on est dans un bon move, on est pas mal. Vous voyez sur la puissance, sur la ligne droite, sur là où il y a de la puissance à donner, je suis complètement à la rue. On a peut-être meilleur en stabilité, meilleur au frein, j'en sais rien, mais en tout cas... On va se méfier au niveau du banking ici. Derrière ça revient. L'erreur c'est de pas vouloir aller trop vite, pas vouloir trop les suivre parce que si je suis pas aussi rapide que eux, forcément ça va finir dans le décor tout ça. Il y avait une mégane trophée comme moi, on en voit pas beaucoup, mais quand même elle était dans le haut du tableau donc c'est jouable, c'est faisable. Faut pas toujours remettre la faute sur la bagnole. C'est une golf devant on dirait. et là bas... Voila, ça coupe, sans la pinot. ça doit être quasiment à fond allez et là on va essayer de profiter de la spie vous allez voir je suis à la rue à moins que la coffe n'est pas très puissante non plus pour l'instant je gagne du temps j'espère qu'ils se laissent faire et voilà et là j'en perds c'est parti voilà terminé c'est ce qu'il faut remettre derrière moi j'ai de la spie ça me permet quand même de rester plus ou moins à faux sinon je me fais défoncer sur le ou là j'ai failli me faire surprendre bien c'est il pique des jolies moi il évite le tout le bordel devant on va piter au prochain je sais pas l'entrée comment aller je sais pas s'il faut remettre beaucoup de carburant je sais rien en fait c'est pas plus simple que ça à lé focus concentration pas trop morte sur les vibreurs il revient d'ailleurs avec ça ça me gagne clairement ils le passent à fond si il passe est grand mais dépêche toi je soulage un peu allez montres moi pour l'écroge allez p6 quasiment à mi course je suis concentré assez je suis concentré Je vous l'ai dit, sur ce circuit-là, tu n'as pas trop le choix. Mais bon, il est plus rapide devant. Il vaut mieux des fois prendre un peu de... ...de retrait, pour avoir un peu plus de visibilité, parce que sinon... ...c'est un peu plus chiant. Est-ce qu'il faut changer le combo ? Je ne suis pas convaincu. Alors, à mon avis, on va rentrer ensemble. En tout cas, il a un bon freinage. En TC, je suis à 1. Allez, ici, pas d'erreur. On est pas mal, hein ? Allez, pas d'excès de confiance. Allez, c'était quasiment à fond, aussi. ... 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 Je n'avais pas vu. Il y a deux Français devant. Ah, c'est dingue de faire des erreurs comme ça. ... ... Ah, c'est hallucinant. Allez, c'est pas grave. Continue. ... Petite erreur. S'il y en a qu'une, ça va encore. Ah, derrière, du coup, c'est revenu. Oh, il y a trois... Trois bagnoles, quoi. Elle est malade. ... ... ... ... ... Allez, on est à 1 seconde. Vous allez voir, ça va descendre. ... Ah bah non, je sais pas ce qu'il s'est passé. Une pénalité, peut-être. Allez, c'est là où on s'arrête. Il faut que je regarde vite, le plein de carburant. C'est ça. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. Vraiment pas grand-chose, non, puisque... ... 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 je ne sais pas si je peux rentrer plein pot alors les durs et là il faut refaire un peu j'ai failli appuyer allez 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 casse qu'elle est longue casse qu'elle est longue c'est rentrer au stand ouais je vise le top 10 donc on va pas non plus s'affoler et n'appuie pas c'est battre un peu après je les ai changés j'aurais pas dû hop allez 10e j'aurais pas eu je sais pas pourquoi je l'ai fait allez pas trop vite moi j'ai les pneus neufs donc ça devrait donner un certain avantage si eux ils ont pas changé voilà bah forcément il va moins vite puisque il a peut-être pas changé déjà là j'aurais dû passer tout ce que tu dois pas faire c'est pas d'erreur c'est déjà ça le principal après pas comme ça j'aurais voulu a failli me mettre dedans ce qu'il faut que je prenne un peu d'avance parce que sur la ligne droite je vais me faire bouffer donc je pense que au allez là où il savait plus où il était là doucement c'est chaud là c'est la partie là où je manque de peps je manque de patates après je vais pas non plus faire que ça de la laisser passer je bloque pas je prends métrage donc à un moment attend un petit peu le portugais les passes non pas là non je suis trop large trop large pour l'âge je savais je savais lui aussi peut-être j'en sais rien ça sent la peine à ça ça sent la peine à ouais non il n'y en a plus peut-être bon je sais pas si aucun des peines à moi ça regarde moi ça ce con vas-y pousse moi allez deux foutez-vous sur la gueule je suis en train de me battre avec l'auto pour essayer de ne pas les perdre de vue on 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 Non, 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 j'ai senti partir. Ah mais c'est un français Taylor qui m'a défoncé, non ? Je ne vois rien, je ne vois rien. Il ne reste pas grand chose, il y a sa pénalité. En pleine droite ça va faire mal, je pense, comme moi je n'ai pas de puissance, mais ben c'est foutu. On a bien voulu prendre son Aspi. Allez-moi ça, la vitesse où elle revient, c'est abusé. Sérieux c'est abusé. Ah oui, ben pousse moi aussi. Il va où lui ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il n'est pas là, c'est le freinage. Huitième, alors s'il n'y a pas de surprise, ça peut être pas mal. J'ai pas de pénalité, mais en devant mon avis c'est terminé. Je le prends, ça ne va pas faire énormément de points, je pense qu'il fallait 55. Mais, c'est pas trop mal. Bon ben c'est terminé, huitième, on va voir ce que ça donne en termes de points. Ouais, 62. C'est pas exceptionnel, je pense que je vais faire mieux sur les autres manches, mais bon, au moins déjà, je marque des points qui peuvent être importants, on verra bien. J'ai gagné cinq places quand même, donc voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !